C'est Joé Gripation, je vais vous présenter une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va aller regarder les prairies, comment elles sont. Bon, je ne vais pas faire toutes parce que j'en ai un paquet, mais bon. J'en ai un pagaille des prairies, mais bon, je vais vous présenter mes blés, tout ça. Donc, je vais commencer par là, là où j'ai fait un ensilage hors vidéo. Alors, voilà la repouche de l'herbe. Donc, j'ai fait un apport de matière organique, d'azote, du flot de fort. J'ai beaucoup fait des épandases de fumier. J'avais fait d'ailleurs... Ah non, ce n'était pas dans cette vidéo. Moi, je vous présente dans une prairie où j'ai fait un épandage en vidéo de fumier. Donc voilà, c'est Paris, je suis assez d'affiché, ça repousse plutôt bien. Alors là, c'est une prairie où je ne suis pas très contente, c'est la cata. Vous pouvez voir, il y a beaucoup de fleurs, enfin, il y a beaucoup de petites violettes, là. Mais il y a beaucoup de terre, comme vous pouvez le voir. Il y a beaucoup de caillasses aussi, mais bon. Par là, le côté, là, c'est la catastrophe. Enfin, vous pouvez voir, c'est tout. Il y a plein de terre, donc je vais refaire un semis de regra italien, je pense. On va faire un semis de regra italien. Donc voilà. Ensuite, là, le proche de petit arbre. Des fois, j'y mets des vaches. Ben, regardez, c'est la cata, il y a un gros trou, donc voilà, quoi. Après, là, c'est mieux. Il y a de quoi brouter, là, il y a du presse. Parce que vous savez pourquoi il y a beaucoup, parce que là, c'est là où s'écoule. Il y a de l'eau qui s'écoule là, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'elle bouge très bien, c'est-à-dire. Et des fois, donc, je mets un tuyau, je vais chercher de l'eau, là. Quand j'ai plus de l'eau dans le puits, dans mon puits en bas, je vais chercher de l'eau, là. Parce que j'ai fait une petite cuvette d'eau. Donc, voilà. Voilà, après, j'ai cette prairie, là, que je vais vous montrer. J'ai fait, en fait, là, j'ai fait beaucoup d'apport de matière organique, d'azote. Et je vais la faire en foin. Elle va être, elle a été broutée, elle a été broutée la semaine dernière. Plutôt cette partie là-bas, là. Et donc, je vais, on en fera du foin en jour. Ensuite, la prairie, où j'ai fait l'épandage de fumier. Alors, l'épandage de fumier. Donc là, on a la prairie, là, que je vais faire en ensilage bientôt encore. J'ai quelques prairies à faire. Voilà, il fait beau, là. C'est moi, il fait beau, là, donc c'est bien. Voilà, l'épandage de fumier, on avait fait sur cette prairie. Donc, voilà. Donc, vous pouvez le voir, il y a des trous quand même, hein. Mais très belle prairie, sinon, hein. Parfait. Voilà. Après, on va aller voir mes blés. Vite-fait, et un peu mon petit jardin, en fait. Donc, voilà. Donc, ils sont jambes. Alors. Donc, mes blés. Alors, ils sont là. Voilà mes blés. Voilà, voilà. Mes blés, voilà. Ils sont beaux, ils sont beaux, ils sont beaux. Donc, ils sont bio, hein, bien sûr. Je parle juste de la matière organique, pas de produits chimiques, rien. Juste de la matière organique, du fumier, et puis, puis, voilà. Et voilà, donc, ils sont comme ça. Dans les champs, chez moi, là, dans les champs, chez moi, ils sont un peu plus haut, quand même. Ils sont comme ça, ils ont commencé à faire les pics, chez moi. Donc, voilà. Bon, moi, ils sont peu comment ça, parce qu'ils n'ont pas un apport d'azote important et tout ça. Donc, ils sont beaux, ceux-là. Voilà. Ensuite, mon lit, il y a une fraise, là. Il y a un paquet, ça aussi, là. On peut le voir à mon estime, que je vais vous montrer dans une autre vidéo. Donc, voilà. Voilà, voilà. Euh, bah, écoute, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et puis, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !